Salut à tous, moi j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien et que vous tenez bon comme d'habitude dans le froid de la France. Un petit coucou à tous ceux qui ne sont pas en France d'ailleurs. Vous avez peut-être pu voir que je n'étais pas en France ces derniers temps, donc j'ai visité un peu l'Ethiopie, même pas vraiment visité puisque j'étais juste en transit là-bas et je me dirigeais du côté du Bénin. Aujourd'hui, ben là je suis revenu en France, alors c'est vrai qu'il fait un peu plus frais et ben j'avais une question à vous poser, c'était à savoir si vous aussi autour de vous, vous avez des personnes qui ont un très fort mal de tête, qui ne peuvent pas lever les yeux au ciel parce que ça leur fait un peu mal au crâne, qu'il y a certains gestes qui donnent aussi cette barre là au front, là au niveau du front. Et ben je voulais un peu vous parler de ça et puis vous questionner et aussi pouvoir avoir vos réponses, à savoir si c'est logique pour vous, si c'est habituel à cette saison chaque année ou si c'est juste ponctuel. Pour ma part c'est quelque chose de très ponctuel, alors je l'ai eu pendant un petit moment mais là ça va beaucoup mieux. Mais c'est à croire qu'il y a quelque chose qui vole. D'où est-ce que la prise ou l'envole en fait, c'est ça la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors bien sûr, lors d'une vidéo, là où est-ce que je suis en train de marcher parce que vous savez que j'aime bien marcher, alors qu'il fait froid ou pas, je suis là, je suis dehors, je marche assez souvent. Et du coup, là où est-ce que je suis en train de marcher, il y a une fois, j'avais posé la question, est-ce que vous connaissez les Chemtrails, elle est là la vidéo si vous voulez la voir, c'était une petite parenthèse que j'avais fait dans la vidéo. Alors pour ceux qui connaissent les Chemtrails, c'est les traces blanches que les avions laissent au-dessus du ciel, dans le ciel plutôt. Et il y avait certaines personnes qui, bon, donc il y a certaines personnes qui ont la théorie que comme quoi, ben, les avions lâchent un peu de produits un peu, ben, assez bizarre quoi. Certaines personnes disent qu'ils jettent des produits dans la ionosphère pour contrôler le temps, etc., avec le projet ARP et tout et compagnie. Bon, ça peut être vrai ou ça peut ne pas être vrai. Peu importe, je ne suis pas là pour ça, je suis là plus pour vous informer de ce qui se passe. Donc il y a certaines personnes qui disent que cette théorie-là est vraie et que les avions, certains avions sont bourrés de produits néfastes, étant donné que les Chemtrails en question sont, dégageraient en fait des métaux lourds, comme l'aluminium d'ailleurs, qui nous empêchent d'avoir une meilleure réflexion. Donc, ben, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important, en fait, de pouvoir savoir dans quel milieu nous vivons. Et puis, par rapport à l'introduction de cette vidéo, ben, à se demander si c'est pas lié aussi à ce virus qui vole. Bon, ce n'est pas, ça reste que de la théorie. Je ne dirais pas que c'est le cas ou c'est pas le cas. Je me souviens juste que pendant une période, c'était l'année dernière, oui, l'année dernière, et même l'année d'avant, dès le début du confinement. Voilà pourquoi c'est super, en fait, de dormir, de vivre en fourgon aménagé. On entend des choses, peut-être que d'autres n'entendent pas, étant donné qu'on n'a pas de grosses cloisons murales comme dans les maisons. Et c'est vrai que pendant un certain temps, on entendait des avions de l'armée circuler la nuit, vers minuit, deux heures du matin, des choses comme ça. Et on se demandait ce que c'était. Alors, bien sûr, la réponse, on ne l'a toujours pas. Quoi qu'il en soit, je sais que pendant le confinement et pendant même après les confinements, je dirais, il y a eu ces vols d'avions qui passaient au-dessus de la région parisienne. Parce que j'étais en région parisienne et c'est vrai que je me suis toujours posé la question. Alors, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ne vous inquiétez pas, on va pas venir vous chercher chez vous. Je pense qu'on a le droit tout de même d'avoir notre opinion. Et si on n'a pas le droit, tant pis, on l'a quand même. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir justement ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça peut être pour vous. Et essayons de trouver le droit du comment. Après, d'accord, pas d'accord, ça, c'est un autre débat. Mais avoir son opinion, c'est très important. Et de pouvoir l'exprimer, c'est encore plus important. Surtout à notre époque. C'est logiquement un droit à ce qu'il paraît. Bon. Maintenant, c'est à voir. Vous le savez, c'est toujours mieux d'être à l'extérieur parce qu'on dit que quelque chose plane dans l'air. Ce serait un virus, il y a la pandémie, etc., etc. Bon, vaut mieux être dehors et puis pouvoir un peu prendre justement un peu de ces terres, entre guillemets, contaminées. Et l'air normal, quoi. Et l'air propre, entre guillemets, il y a un mélange des deux. Parce que je pense qu'à l'intérieur d'une maison, lorsqu'on est enfermé, comme on ne bouge pas trop, forcément, à un moment, on n'est pas en train de combattre. Alors, j'ai décidé de sortir. Pourquoi pas ? On va faire une petite marche. Ça fait du bien. C'est vrai que le front, il fait un peu warning, warning. Mais bon, on est là. On est debout. Alors, pour celles et ceux qui ont pu voir justement les petites images de mon voyage. Alors, je n'ai pas filmé beaucoup. C'est vrai que je n'étais pas là-bas pour faire des vacances ou quoi. J'étais vraiment plus en mode, on va dire, business entre autres. Et puis, donc, je n'ai pas trop le temps de mettre des images. Du coup, entre au bercail, comme on dit. Vous avez vu un petit peu le nouveau design ? Je ne vous l'avais pas montré celui-ci. Donc, voici un peu le nouveau design. Je me vois là, moi. Une petite bassine qui est accrochée ici. Toujours le même vieux rideau de douche. Bien sûr, pour ceux qui sont sur Instagram, ils ont pu voir les propositions que j'ai faites. Et bientôt, le nouveau va arriver. Et voici un peu, voilà, jusqu'à là-bas. Donc, il y a du lambouiller un peu partout. C'est un peu plus cool. Je viens de rentrer, il fait super froid. Donc, le soir, il fait un peu plus froid. Et donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous invite à la liker, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, restez connectés. Allez, on continue l'aventure. Et on va passer à autre chose pour la prochaine fois. A très vite. Allez, ciao !